Jésus, Jésus, Jésus Alléluia, Amen, Alléluia Il est le premier responsable de ce ministère qui est le ministère de la compassion des âmes Alléluia, Amen Oui, j'ai l'honneur ce matin de te présenter le maréchal de la brigade anti-sociers le professeur Chouette Christo Chala Je m'entendons toute la gloire, toute la présence Je m'entendons quand les clés des canards utilisent mon souhait de la compilie, de la volonté Je déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu tu as la liberté tu veux proclamer ta saignerie tu es un règne à m'être absolu parce que tu es Dieu Merci surtout pour ta présence et merci de te rendre fester nous te rendons de toute la gloire parce que tu es mort nous te bénissons parce que tu es Elohim honneur de gloire à toi seul sois l'alphère et le bégard de ce qu'on a tu es doux et merci de le faire et merci de ta présence et de la gloire tu reviens au nom de Jésus et je prie on dit Amen Amen est-ce pour ta clame de Jésus ? est-ce pour ta clame de Jésus ? est-ce pour ta clame de Jésus ? Amen que la gloire revienne à notre Dieu ? Amen parce que le Seigneur vous savez le Seigneur veut dire maître Amen Amen il m'a dit toute situation Amen ce serait que dans la barque pendant qu'il y avait la tempête Jésus lui dormait il n'avait pas de problème Amen pendant que les gens paniquaient ils ont appelé Jésus au secours il a calmé la tempête Amen il est le maire de toute chose la situation dans laquelle il te trouve il n'a pas la solution Amen c'est quelqu'un c'est peut-être personne qui peut te sauver Amen grâce au ne peut pas te sauver Amen c'est pas grâce au qui m'ont bien la croix c'est Jésus Amen mais grâce au qui a cru en Jésus Amen Alléluia Amen et avec ce nom de Jésus beaucoup de choses vont se produire dans ta vie ce matin Amen tu auras ta guérison tu auras ta guérison tu seras guérifèque Amen parce que j'ai ce que c'est là Amen J'ai dit si Jésus ne guérissait pas Jésus ne faisait pas des miracles moi je n'ai pas le droit à lui je m'en fous de ce qu'il y a vous pouvez donner un miracle moi c'est un miracle qui m'a séduit Amen c'est tout c'est pas Jésus monter la croix il est bon il est né ou un azar il est où l'éno il est pas judé on le voit à la télé non c'est pas ça qui m'a intéressé je voyais Jésus comme un film ouais comme film à Noël parce que j'avais une religion je suis issu d'une famille musulmane voilà et puis c'est pas l'enfer qui m'effrayait non si je n'ai pas Jésus je vais aller au je vais aller au l'enfer je me foutais de l'enfer de paradis moi je vivais dans ce monde si il y avait le paradis bon eh je vais au paradis si j'ai l'enfer je vais en l'enfer un peu donc je me foutais du paradis de l'enfer quand les sorciers commencent à m'attaquer c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire quand tu connais pas l'histoire de quelqu'un tu fermes ta bouche voilà Amen Amen Alléluia Amen c'est quand Jésus a opéré mon miracle que je crie en lui Amen et je dis celui du sauveur je crie en Jésus et je vais commencer à marcher selon la parole de Dieu Amen c'est cela je crois à mon appel je crois à mon appel et j'avance en fonction n'est-ce pas du rythme du Saint-Esprit Amen dit à quelqu'un Jésus est vivant Jésus oui je t'assure que Jésus est vivant c'est qu'il te fait peur mais je te confie qu'il est vivant Amen il s'est déjà révélé à moi il m'a miraculeusement guéri miraculeux c'est pour ça que je crois à la guérison c'est pour ça que je crois c'est pour ça que je crois que Jésus est le même c'est pour ça que je crois que Jésus peut te guérir au moins j'avais plus de solution ou la médecine ne pouvait plus rien faire pour moi j'ai vu la main de Dieu me guérir Amen j'ai vu Jésus me guérir quand ça m'a guéri il m'a protégé contre les oeufs de la sorcellerie il a détruit tous mes sorcelles je les ai vu périr vrai quand tu as Jésus Jésus c'est l'assurance il y a tout dedans il y en a tout il y a la protection il y a tout il y a tout il y a tout je te rassure que c'est lui le sauveur Amen si quelqu'un c'est lui le sauveur c'est lui le sauveur Amen Amen quand je dors je m'endors en paix c'est ça ils sont quatre verset neuf je vis ça je me couche et je m'endors en paix quand toi éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure je ne panique pas parce que je suis convaincu qu'il n'est dans ma vie je ne panique pas devant des menaces ça ne dit rien parce que j'ai Jésus Amen on ne sait pas qu'on a cru on panique Alléluia devant la mer rouge Israël et tu dis pourquoi les mémures Amen vous voyez quand vous connaissez Dieu quand vous avez la révélation de la peix de Jésus vous ne paniquez pas de bonne situation Amen le coeur est tranquille vous le faites Moïse dit gardez le silence car l'éternel combatra en gros grâce Jésus c'est comme vous voyez aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais jamais plus même même une fois dans le chant de Dieu sur moi ce matin vous écraser tes ennemis Jésus venu nous écraser ce matin nous sommes dans le troisième mois de l'année le chute 3 c'est le chute de la victoire le chute 3 c'est le chute de la victoire vous êtes convaincu de 5 troisième mois vous aimez quoi ? de 5 troisième mois 5 troisième mois vous savez ce qui c'est symbolique le chute 5 la grâce merci parce qu'on peut acclamer Jésus j'aime les pires le chute 5 c'est révélateur ça veut dire la grâce or quand vous regardez dans la composition des lettres qui composent le nom de Jésus vous découvrez 5 lettres on me suit ? Amen c'est ça qui c'est important je vous disais tout à l'heure soyez spirituels si vous ne devenez pas spirituels vous allez tout gâcher autour de vous Amen c'est important vous devez être spirituels aujourd'hui nous sommes 5 ans c'est trop puissant c'est trop révélateur Amen quand David a eu affaire à Goliath il a regardé il a dit non c'est le problème de ce monsieur c'est Némi et Jabelot c'est pas Amen qu'est-ce qu'il allait faire ? il allait dans un tournoi il va sélectionner Saint-Pierre n'est-ce pas ? il y a quelqu'un qui a la parole de Dieu aime la parole de Dieu aime la parole de Dieu j'aime tellement la parole de Dieu Amen j'ai une licence en théologie je poursuis encore je vais avoir un doctorat c'est tellement merveilleux la parole de Dieu ce qui m'intéressait quand je me suis converti c'est la parole de Dieu Amen vous n'êtes pas que quelqu'un vienne jouer à moi j'ai vu que Jésus était tellement merveilleux j'ai commencé à étudier la Bible je lis plus de 20 fois la parole de Dieu plus que ça toute la Bible j'ai tout déversé dans la tête donc si tu veux jouer allez moi je vais te donner un verset pour t'attaquer Alléluia alors David sélectionne 7 pieds donc on voit une représentation de Jésus dans le combat de David n'est-ce pas il était dedans pourquoi parce qu'on l'appelle fils de David Alléluia Amen il est de la tribu de Jéda Amen c'est les 5 pieds sélectionnés qui vont faire descendre Goliath Goliath doit descendre Amen c'est son jour aujourd'hui on va les présenter Amen il dit même Amen les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles vous savez ce que tu m'entends c'est pas charnelles c'est pas machin tu vas les prendre mais elles sont spirituelles les âmes ils sautent par la vertu de Dieu pour enverser les conteresses Alléluia Ce qu'il chantait il dit c'est tout spirituel il faut être spirituel pour comprendre la portée de mes paroles vous dit le Goliath c'est lui qui veut être humilier parce que Goliath était venu humilier l'armée de Dieu humilier Israël il passait trop beau vous attendez l'humiliation il exultait Dieu Amen Amen il t'a tellement humilié Alléluia Amen que Dieu le confondre le Goliath de David Amen à ce jour au revoir humain Amen Alléluia Amen quand vous regardez lundi jusqu'à samedi c'est combien de jours la semaine ? 5 non vous avez retrouvé 5 5 le 5 mars on est d'accord c'est le 3ème mois mais nous sommes le 6ème jour de la semaine Amen salut c'est le 6ème jour non alors c'est le j'ai plus de chiffres c'est le dernier oui avant le dernier on sait que c'est le 6ème jour nous avons un calendrier au même c'est ce qui nous suivons c'est nous ailleurs dans d'autres calendriers les jupées vont aujourd'hui comme le dernier jour c'est la Shabbat c'est le jupes nous sommes dans un système où aujourd'hui c'est le 6ème jour sinon publiquement parlant c'est-à-dire au fait c'est le 1er jour de la semaine on ne va pas rentrer on ne va pas rentrer dans ce domaine là Amen on va s'aider par le 6ème jour or le chiffre 6 quand vous étudiez le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme c'est le révélateur c'est le chiffre de l'homme le 6 c'est le chiffre de l'homme Amen c'est le 6ème jour que Dieu t'a créé Amen il va te fabriquer aujourd'hui il dit Amen il y a des amis il y a des amis qui sont en dons là il va dégager ça Amen vous savez ceux qui aiment bien l'ordinateur ceux qui aiment bien l'ordinateur ceux il y a beaucoup parce qu'on ne peut plus rien faire sans l'ordinateur informatique vous savez quand ton ordinateur est planqué pour ceux qui sont habitants ordinateurs il y a un système sur l'ordinateur on l'appelle ça ré non 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 réinitialiser ou redémarrer l'ordinateur voilà voilà tu peux installer non redémarrer on l'ordinateur même sur le portat parce que le portat qu'on a c'est 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 notre nature Amen et quand tu réponds tous ces demandes Amen c'est comme ça tu as été bloqué tu as été bloqué planqué tu vas faire et démarrer ta amitié Amen nous sommes dans la présence de Dieu qui croit à sa victoire Amen qui croit à sa victoire Amen ça dit tu veux ou tu veux pas Jésus est Seigneur Amen ça ne dépend pas de toi lui-même là il est mec Amen c'est pour ça qu'il ne vous inquiète de rien de quoi vous allez manger vous allez vous vêtir j'ai cherché vraiment le royaume des cieux et sa justice parce qu'il est le maire de toutes choses tu dis Amen Amen c'est pour ça qu'avec Dieu on ne s'inquiète pas l'inquiétude n'est pas rien c'est-à-dire que le chrétien ne doit pas s'inquiéter c'est biblique la Bible dit il ne faut pas t'inquiéter parce qu'il est le maire de toutes choses c'est ce manger là c'est lui qui donne ça c'est ça Amen Alléluia Amen celui qui donne le souffle c'est Dieu il est dans ta vie Amen Jésus là c'est lui qu'on appelle guérison Amen les médecins voyaient ils soignent les gens ils soignent avec leur connaissance tout ça celui qui cause la guérison c'est Jésus Amen Ceux qui m'a aidé la médecine ils ont compris qu'il fallait amener un symbole très important leur logo quand vous voyez le logo de la médecine c'est un serpent une pêche un bois c'est le symbole de Christ l'image du Christ à la croix attendez vaincre le diable parce que les serpents sont le diable exposez le diable quand vous regardez un peu dans l'ancien testament pendant que les serpents brûlant ils mordaient les gens Dieu va dire à Moïse prends un serpent fère un érin et mets ça sur le pêche un bois et tous ceux qui regardaient sur le serpent étaient guéris c'était la représentation de Jésus déjà dans l'ancien testament ça va commencer comme ça Amen c'est cette connaissance c'est cette connaissance que Dieu va donner aux médecins je vous explique c'est pour ça que vous suivez très loin les chrétiens doivent pas être celui qui n'est pas intellectuel vous suivez très loin allez-y à l'école encouragez vos enfants à l'école nous devons être les sous-doués parce qu'on a du Saint-Esprit à vous Amen regardez un peu les sérums vous voyez là quand on parle des sérums anti non vénimeux je vais nous aider on connait le serpent n'est-ce pas c'est le vénin qui est dans le cas ça dit quoi on est sérum anti ça dit ça détruit le vénin or c'est le vénin qu'on a pris à l'objet est-ce que quelqu'un m'a compris ce qui est en train de détruire c'est ce qu'on prend pour mettre en poids pour détruire c'est ça que Christ s'est identifié à la mort Amen Jésus a vécu la mort donc quand Jésus croise la mort dans ta vie la mort oublie de céder Amen la mort oublie de céder la maladie oublie de céder la dame il y avait une dame qui a dit elle avait la révélation de la personne de Jésus elle est sincèrement je pouvais il m'est dormi je ne cherche pas à lui demander je suis ma guérine il fait pitié il fait pitié il fait pitié des bons ça fait 2-12 ans je suis malade si je pouvais serment j'ai tout je prends ma chose je suis parti quand il y a eu toute la vie je vois ils font qu'elle croit parmi les disciples de Jésus quelque chose n'a eu cette révélation vous n'allez pas le marché de Jésus vous allez s'adorer Amen si tout le monde a eu conseillé ça aujourd'hui je suis à Jésus on est de chercher à voir le test on est d'aller chercher à voir le test je suis à Jésus pour analyser le Seigneur il y a quelqu'un respecte le Seigneur Amen vous respectez le Seigneur il ne peut pas vous mentir Amen il ne peut pas te servir vous dire non si je ne dis pas que je protège elle ne va pas venir non c'est ce qu'il dit là la vie qui fait c'est ça vous l'accomplir et les émuter tu es d'après ça Amen je ne peux pas te mentir ce sera Amen la dame elle dit si je pouvais toucher son verre elle va s'élever parce que tant que tu ne te lèveras pas Dieu ne fera rien pour toi ce n'est pas une personne qui va résoudre ton problème non et cette position elle est importante devant Dieu qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se révèle à toi parce que Dieu ne se révèle pas tout le monde ah je souffre oui il faut souffrir tu vas même souffrir mais le jour que tu vas comprendre qu'il faut faire notre part tu souffres et il faut chercher Dieu Dieu se révèle à toi Amen est-ce qu'on m'a bien saisi Amen tu souffres ça ne dit rien à Dieu c'est ton papa Adam qui a voulu se prendre c'est un héritage je suis lui sainte nous vivons ça Amen il y en a qui Dieu nous a fait grâce au travail de la personne de Jésus en croyant en lui nous avons la délivrance c'est ça qu'il dit vous qu'êtes chargé fatigué venez à moi je vous donnerai du repos je peux faire du repos Amen tu es là hein il peut voir hein tu veux me voir j'ai dit des parties hein pardon comment ah je dis des parties je vois quand tu ne parles pas c'est moi je suis toi hein tu vas quoi ah non tu veux jouer moi oh boy les sorciers Dieu te donne l'occasion de te répentir j'ai mangé mais quand même tu es rassasié vous savez si c'est choix tout ça mais c'est comme ça ils font des provisions des gardes de toute façon tu gardes en frigo les gens des gens c'est le frigo avec moi ils devront beaucoup de choses maintenant qu'on dit de béni voici l'occasion il faut parler et puis Dieu va te délivrer toujours ils vont rien te faire j'appelle les amis oh les sorciers ils ont peur ils se disent si je dire est-ce qu'ils m'égalent on va me frapper on va me frapper ils vont me tuer c'est qu'en plus peur de la mort c'est les sorciers et ils disent c'est bon tu vas mourir Jésus a vécu la mort. 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 T'as mangé de pied. J'ai une sauce aubergine. J'ai une sauce claire, j'ai une sauce aubergine. T'as le temps d'aller pour prendre aubergine. Pour faire sauce. J'ai un petit peu. Tu as tué ta maman. Tu n'as pas de bouche. Tu n'as pas de bouche pour parler. Tu as tué ta maman. Et tu l'as mangé. C'est le dangereux. Tu te rends la règle d'amaman. Et tu l'embrasses. Faut-il. A ton âge, tu t'embrasses ta maman. Et c'est toi qui as qui vit. Madame, ça va ? On dit quoi ? D'accord. Apprends, on va faire pour toi. T'as en brie. Tu veux parler ? Ça va toi ? Qui a gâté le restaurant de ta maman ? Tu as fait comment ? Oui, t'as chier. Mais tu as pris 25 francs. Il y a une pièce de 25 francs que tu as récupérée. Et depuis ce temps-là, qu'elle a l'adent, ça se gâte. Il faut que j'arrive à tailler là-bas. D'accord ? La petite, là, c'est... J'ai vu seulement sa photo. Ouais. Quand j'ai regardé sa photo, j'ai dit l'essentiel. Je ne suis pas arrivé là-bas. Il s'est comme ça, elle m'a envoyé. Je l'ai maintenu ici parce qu'elle devait tuer son papa dans ces temps-ci. Donc, nous sommes en train de traiter le dossier libérer la famille. Non seulement ça, libérer la famille et puis aussi la débarrasser de la sorcellerie. Voilà, c'est un travail qu'on essaie de faire. Équitable, c'est-à-dire qu'on la délivre et la famille est délivrée. Amen. Amen. Donc ici, vous avez affaire à des grands bandits spirituels. Des grands criminels spirituels. ceux, on ne joue pas avec eux. Ils se sentent peut-être frustrés parce qu'ils pensent qu'on les humilie. Non, c'est une méthode pour permettre de sortir de sa sorcellerie. Amen. Et ça a toujours marché avec nous. Pourquoi le prophète n'est pas dans la chambre? Pourquoi il n'est pas dans la chambre? Pourquoi il n'est pas dans mon bureau? Parce que j'ai la révélation qui est sûre là. Quand il confesse publiquement, ça brise les pattes. Chacun a une révélation. Ce qu'on appelle le réma, que Dieu donne pour te conduire dans un ministère. Je ne suis pas en train d'imiter quelqu'un. J'ai surtout de sûr être dans la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduit. Je ne suis pas dans l'un à imiter. Non, non, non. Je suis le réma. Si ça te chante, c'est en colère. Mais il y a la délivrance. Les gens sont délivrés. C'est ce qui est intéressant. C'est pas de l'orgueil. C'est le seul ministère au monde où on ne parle que de ça quand on ne fait délivrer les sables. Pour les attaques. J'ai dit, il y a des gens qui parlent de ça mais ils ne vont pas au cœur de la sorcellerie. Nous, ils ont au cœur de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu es sorti on va chez toi ou te dit ton fils que tu veux manger là, il faut le laisser. Et toi, on ne t'arrête pas et toi, on ne t'arrête pas et toi, on ne t'arrête pas. On t'arrache là. J'ai trop de témoignages. Le problème de la frugerie là-dessus, c'est la sorcellerie. C'est notre problème, c'est la sorcellerie. C'est ce qui nous bloque. Et quand vous entendez écouter les avis, vous comprenez réellement que ce sont ceux qui nous dérangent. comment comprenez-vous qu'une dame, toi, tu viens au village et puis elle, son ministère, son travail, c'est de t'empêcher de retourner en vie et d'empêcher le développement d'entrer dans le village. Bien, bien, c'est-à-dire. Amen. C'est ça que je suis un homme très réporté en place de la sorcellerie. Amen. Dis à quelqu'un Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Tu crois que Jésus va le délivrer? Amen. Amen. Tu crois qu'il est merveilleux? Amen. C'est pour ça que je le sais. Amen. Il est tellement merveilleux. Bien quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Qui croit ça? Amen. Qui croit qu'il est merveilleux? Amen. La petite prise qu'elle est là? Viens, 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 viens. Tu es là, tu es là. Je n'ai pas la dernière. Quand je venais ici, j'étais bien portante. Et puis c'est ici que j'appliquais la crise. Non, tu avais déjà la folie quand tu avais. Ah oui. Voilà, je n'ai pas dit que j'appliquais la crise. Tu allais combien de fois à Benjabi? Trois fois. Ils ont essayé de traiter, j'explique un peu. Ils ont essayé de traiter. Là-bas, c'est des calmants. C'est des tranquillisants. On ne soigne pas la folie. C'est des tranquillisants. Donc, elle avait ce problème-là quand elle venait ici. Maintenant, Dieu va réveiller son aide. Donc, elle est tombée. Et puis, on a commencé à attaquer l'esprit. Or, c'était un démon. Après, on a commencé à attaquer l'esprit. Vas-y. Je vais prendre les connexions. Je vais vous montrer des images. Je viens, j'ai été guéri. On peut être délivré de grandes maladies. Ici, dans ce ministère, nous avons vu des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Quand on commençait à faire des dialyses. À dialyser. Que Jésus-Christ a guéri. Amen. Et nous ne sommes pas la première guérison de folie. Il y a des gens qui mangeaient leurs excréments. Et ont été miraculeusement guéris dans ce ministère. Amen. Voilà. Elle est là justement pour que la gloire puisse se réveiller à Dieu par rapport à ce miracle opéré dans sa vie. Amen. Voilà. Il y a un problème de connexion. On aura l'occasion. Oui, la connexion. Il lui a montré sa vidéo. Voilà. Il a montré sa vidéo. Ce courant de témoignage était dans les chaînes. Ici, il était à moitié parce qu'elle n'avait pas sa vie. Il était nu. Il s'est nu. Et puis... Quelques temps après... La voici là. Tu vas-y. La voici là. Alléluia. Alléluia. La voici là. Et quelques temps après la voici. Elle était inconsciente. Elle insultait les gens. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Et j'étais en train de prier pour elle. Et je montrais un sorcier de vol guérille. Parce que là, c'était un robot. J'appelle une autre vol bouddhi. Et tu vois, tu étais la même chose qu'elle. Ah ah. Il y a un. Oh non. La police est la plus... Pas de maladie. Vous voyez. Elle tomait pas. Bouche de sorcier. Elle. De folie. Elle parle toute la nuit. Elle parle. Elle parle toute la nuit. J'ai donné d'eau. On m'a appelé. On dit non c'est fini. Elle a retrouvé ses facultés. Elle veut s'habiller. Elle a envie de se laver. Ok. Voilà. Voyez. Jésus-Divaud. Elle a passé un mois avec nous. On a vu. Et puis elle est rentré en famille. Elle allait en famille. Elle n'a pas baissé les bras. Vous comprenez. Elle allait étudier. Elle a eu un diplôme. Et que la gloire est venue à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclaver Jésus? Amen. Amen. Elle a retrouvé sa dignité. C'était grave. Je la vois là. Dès l'on a enchaîné. Elle pouvait casser les chaînes. Plusieurs fois. Elle a cassé les chaînes. Elle avait une force surnaturelle. Elle cassé les chaînes. Elle menaçait tout le monde. Ici, elle a commencé ici. On dit bon, comme il y a des voisins. Elle n'arrive pas. Laissez les gens dormir. On l'a envoyé à Zaroco dans notre centre. Et je l'ai rejoint là-bas à Zaroco. Je l'ai regardé. Mais avec beaucoup de pitié. Parce que je voyais le diable tenté de détruire une vie humaine. Et je pleure la grâce de Dieu. Et Dieu l'a délivrée. Amen. Aujourd'hui, elle a délivrée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle est allée à l'école. Et sur cet aspect-là, je vais faire souligner. Elle a eu un diplôme. Ça veut dire qu'elle est opérationnelle. Aujourd'hui, elle peut travailler. Voici comment vous arrivez à aider, sauver les vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Applaudissements. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Applaudissements. Oui, qu'elle a voulu arriver dans Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Applaudissements. Oui, quand on est un petit problème. Amen. Jésus fera aussi ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu des séries de guérisons. Nous avons assisté à des séries de miracles. Parce que nous croyons en Dieu qui est puissant. Nous croyons en Dieu qui fait encore des miracles. Nous croyons en Dieu qui n'a pas changé. Il est encore le même. Alors quand Jésus est le même, il est encore le même qu'aujourd'hui. Il ne peut encore te délivrer. Dis Amen. Amen. Si il y a quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Qui croit à la puissance de Jésus? Amen. 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 Si il y a quelqu'un qui apprend le Freire de Jésus, je crois pas. Amen. Amen. Amen.